Bonsoir à tous, pour regarder l'avant-dernier talk pour ses vacances sur Live TV, la télé sans filtrer dans cet avant-dernier talk, nous reviendrons sur la conférence de presse donnée par le ministre Dano Paulin ce matin devant un parterre de journalistes au stade des Bimpe, sur l'affaire stade des Bimpe et pluie. Bien sûr, nous ferons une petite flucarne sur les 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en janvier prochain, 2024 ici à Abidjan. Beaucoup d'autres sujets seront débattus dans cette émission. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtrer. Et je retrouve mon même plateau qu'hier avec les mêmes showboys qui sont avec nous. Commentateur de l'actualité, Daouda Fulibali est avec nous, sa majesté, sans couronne. Ça va toujours. Ça va bien. Oui. À côté de lui, Herman Aboua. Bonsoir. Voilà. Compagnon des couloirs de Live TV et puis Barry Abdoulrahman. Bonsoir Eric, bonsoir la team, bonsoir chez vous. D'accord, on est content de se retrouver sur Live TV, la télé sans filtrer. On y va tout de suite avec le premier sujet dont ça fait l'actu. Le ministre Daouda Fulain a convoqué la presse, toute la presse nationale et internationale au stade des Bimpe. Donc pour discuter sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis que ce match amical opposant les Elves du Mali aux éléphants de Côte d'Ivoire a été stoppé dès la première mi-temps, le match, le score c'était donc de 0 but partout. Les Ivoiriens en ont plein dans la gorge. Le match ne s'est pas terminé non seulement, mais bon, les infrastructures semblent défaillantes. On en parle. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette conférence de presse, chers amis ? On va commencer par Daouda. D'accord, déjà il faut, le ministre d'en haut pour les ministres du sport s'est excusé en son nom et au nom de ses collaborateurs et il s'est excusé auprès du chef de l'État. Déjà il estime qu'il comprend l'amertume des Ivoiriens, comme on le disait ici hier, tous les Ivoiriens ont été choqués. Mais il a été clair lors de cette conférence de presse, il a dit que le problème avait été identifié. Le problème a été identifié, c'est un problème d'entretien et de drainage. Donc comme le problème a déjà été identifié, dans cinq semaines, ça ne sera qu'un mauvais souvenir en fait. Mais au-delà de tout ça, ce qui n'a pas dit mais qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise qui était chargée de l'entretien de la pelouse d'Ebempe a été révoquée et elle a été remplacée par celle qui s'occupe de la pelouse du stade Laurent Poucou de San Pedro. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Ça va se dire que c'est la pelouse du stade de San Pedro, on va nous envoyer finalement, c'est la même pelouse, mais avec d'autres techniciens. Non, je pense que c'est... C'est le Yacro plutôt, le Yacro Sokro. Le Yacro Sokro, c'est la pelouse du Yacro Sokro. Je ne sais pas, c'est ça. On ne va pas se débattre, c'est l'entreprise qui est en charge qui a fait une meilleure pelouse qui va désormais se charger de la pelouse des BEMP en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Donc l'entreprise qui était en charge des BEMP n'a pas bien fait son travail, même si je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais dans tous les cas, cette entreprise a été révoquée. Maintenant, poursuivant, je pense que le fait qu'il ait présenté ses excuses, déjà c'est quelque chose d'important. Ça fait preuve... Il y a beaucoup d'humilité. Il y a des preuves d'humilité, s'excuser au nom de tout cela. Je pense que c'est de mémoire, c'est la première fois qu'on voit un ministre sortir, s'excuser pour quelque chose qui s'est passé. Depuis la mort du père Oufoui-Boigny, il n'y avait jamais vu ça. On a eu le cas des déchets toxiques en Côte d'Ivoire ici, le de tout le monde est 18 milliards, il n'y a jamais eu. En tout cas, pour ma part, je salue sincèrement cette marque d'humilité. D'accord. Voilà. Herman Aboua ? Le ministre des Sports a fait sa confiance de presse. D'accord. En fait, même au stade de Mbimpe, il a demandé pardon publiquement. J'apprécie cette posture à la japonaise. Il comprend que l'opinion publique, qu'elle soit exprimée sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dès lors que cette opinion-là s'exprime, il faut savoir qu'elle compte. La posture du ministre, donc, est à saluer. Donc, le ministre reconnaît sa part de responsabilité par cette posture-là, pour laquelle il demande pardon publiquement, c'est bien. Tout en acceptant son pardon, il reconnaît qu'il y a quelque chose à faire. Daouda le disait tantôt, il prend maintenant une entreprise qui a travaillé sur le stade. C'est l'un de nos stades qui a été bien fait. C'est l'un de nos stades, Laurent Poucou. D'accord. Bien fait pour venir travailler là. Ça veut dire que, moi, la question, c'est qui paye les frais ? Au moment où, aujourd'hui, dans sa conférence de presse, il a fait le détail un peu, avec ses collaborateurs, de ce qui a été fait avec les 20 milliards, qui ne sont plus, ce n'est plus 20 milliards, c'est maintenant 29 milliards. Si on a le temps, on va revenir là-dessus. Là-dessus, encore, je vois quand même quelques points d'ombre. On est là. Ce à quoi ont servi les 29 milliards, il faut pouvoir bien... Le détail, il y a un petit détail quand même qui a été fait dans cette conférence de presse. Le ministre a fait quelques précisions au travers de la voie de la directrice technique. Mais en fait, avant d'arriver à la directrice technique, il est important, il parlait du montant qu'il va payer pour la rénovation de la Pélouse du stade des BNP. Aucun centime ne viendra de la poche du contribuable, puisque l'entreprise a été révoquée, donc forcément, ça sera payé, c'est déjà prévu. Donc, un maneras, c'est toi, le contribuable ivoirien ne paire à rien pour la rénovation. Ça sera un peu comme l'affaire Sorobat. Voilà. Donc, ça veut dire que l'entreprise, la première entreprise... Bon, je ne rentre pas dans le détail de tout ça pour dire qui va rembourser, qui rembourser... Non, je te dis simplement ce qui a été dit. Qui va rembourser, qui rembourser, ce n'est pas ça. Mais une chose dessus, le contribuable ivoirien ne paiera rien. Donc, juridiquement, je pense qu'ils vont s'entendre, eux, là-bas, pour voir qui paye. Tu semblais être informé sur la question... On entend le point de Barilla à propos de la conférence de presse, avant de poursuivre avec votre opposition. Premièrement, je note les excuses du ministre, qui sont à saluer, parce que c'est une initiative qui n'est pas facile. Mais pour une personnalité comme un ministre ou un directeur d'une administration publique, c'est normal que quand il y a un dysfonctionnement, qu'on présente les excuses au président de la République et à la population. Parce que ce qui s'est passé à Ibimpe a choqué plus d'un. Et deuxièmement, je note que le ministre prend l'engagement devant le peuple ivoirien de régler le problème avant le début de la canne. Et troisièmement, je note que l'entreprise qui a fait défaut, dont le travail n'a pas été excellent, a été révoquée. Ce qui veut dire qu'il y a une sanction prise. D'accord. Même si j'aurais préféré qu'il y ait d'autres sanctions, mais déjà, cette initiative-là a salué. Maintenant, revenons à ce que Herman a souligné, s'agissant des détails. Je ne pense pas qu'une conférence de presse soit indiquée pour détailler toutes ces poches de dépenses-là. Je pense que l'État a une institution devant laquelle le ministre est parti prendre l'engagement et demander l'appui budgétaire nécessaire pour financer le stade. C'est le Sénat. Je pense qu'il y a des élections. À la rentrée, il serait bien que le Sénat joue son rôle en convoquant les différentes parties qui sont impliquées dans le dossier pour savoir réellement à quel niveau il y a eu défaillance. Parce que souvent, on s'en prend au ministre, mais le ministre, c'est lui qui coordonne. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais souvent, on a tendance à en vouloir au ministre, alors que d'autres responsables d'action directes qui ont causé des dégâts, échappent à la couleur populaire. Donc, c'est le Sénat qui va mener son enquête et identifier les responsables et tous les responsables qui sont là-dedans. On ne peut pas pour le moment parce qu'après les excuses du ministre, après les détails qui sont faits, donc déjà sur le point de cette entreprise qui a été révoquée pour ramener celle qui a construit, qui a travaillé sur la pelouse du stade de Yamoussoukro, On est d'accord de se préciser ici. Toutes les entreprises qui ont travaillé sur la pelouse de Yako ont été ramenées à Bijan. Donc, c'est bien Yamoussoukro. Alors, il n'y a pas de Sénat à voir à nouveau. Je veux dire que pour le moment, on ne peut pas faire l'enquête parce qu'il y a l'organisation qui vient. Il n'y a pas de... Les élections, c'est pour bientôt. Il y aura une rentrée parlementaire au niveau du Sénat. C'est après la rentrée parlementaire qu'ils peuvent commencer à travailler. Mais en fait, l'idée, c'est que pour aborder une adolescente et pour donner du grain de loi à ton moulin, en gros, pour parler de façon triviale comme les Ivoiriens, on ne reste pas dans Magnan pour enlever un Magnan. On est déjà dans la mouise avec tous ces problèmes-là, l'organisation de la canne, comment il faut l'organiser, comment il faut la réussir et autres. Je pense que ce n'est pas le moment. Le moment, la priorité des priorités actuellement, c'est comment on fait pour que le stade de la pelouse du stade de Bimpe soit aux normes internationales pour que les gens puissent y jouer, pour ne pas qu'on assiste au désastre auquel on a assisté ce week-end dernier. C'est ça le plus important. Après, je pense que les autorités compétentes, que ce soit le Sénat, la chambre haute, la chambre basse, ou encore même la courbe des comptes et autres, chacun va donner, va faire le point de tout ça devant les Ivoiriens. C'est aussi clair que ça. Je pense que les Ivoiriens seront très regardants sur cette question-là. Mais pour l'heure, la priorité, c'est la pelouse. Pour que tout ça clarifie là-dessus. Oui. Donc on est sûr de ça. Mais un point qui dérange beaucoup, Erwan, qui revient sur le détail de la dépense. Moi, j'aurais préféré par exemple qu'on rembourse les protections à l'eau au stade. Oui, c'est clair dessus. Il y a les trois cas. Il y a les trois cas qui ne sont pas rentrés au stade. C'est compliqué de rembourser. Il aurait été préférable de rembourser. C'est compliqué de rembourser. On peut se dire que sur un match qui va avoir lieu, on fera peut-être un match gratuit. Il y a des propositions. On ne dit pas forcément de restituer l'argent, mais il faut trouver un moyen pour compenser la perte des citoyens. D'accord. On revient sur Erman Aboua, concernant le détail de la gestion du budget qui a été ramenée. La rallonge. Oui, la rallonge. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose de secret. Le ministre et ses collaborateurs aujourd'hui ont donné ce détail-là. Je reviens seulement là-dessus. D'accord. Pour la Pélouse, ils ont suivi l'entretien haute à 1,2 milliard de France CFA. Le corps d'État technique, il faut mettre le marché de base à 1,4 milliard. Et puis l'avenant, 3,4 milliard. Le corps d'État architectural, c'est-à-dire concernant l'architecture, le marché de base à 8,1 milliard. Ils ont fait un avenant de 2,4 milliard pour la protection, distribution au niveau de la sonorisation et autres. Le marché de base, 1,9 milliard, avenant 247 millions de France CFA. Mais il faut noter, vous voyez, à chaque fois qu'on parle d'avenant, ce sont des rallonges qui sont faites. C'est-à-dire que lorsque l'étudiant est finie, le budget a été accepté. Les gens estiment que pour bien terminer, il faut une rallonge budgétaire. Donc on leur alloue encore de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'avenant. On pourrait l'appeler imprévu aussi. On pourrait l'appeler imprévu, mais ce que je note, c'est la pelouse pour laquelle tout cela a été fait, à 1,2 milliard qui est prévu. On empêche, j'ai envie de voir vraiment ça, j'insiste là-dessus. Comment est-ce que, d'où est-ce que les fonds vont prévenir pour cette réparation ? Il ne faudrait pas encore qu'on parte, demander au Sénat, à l'État qui est déjà éprouvé qu'il y a d'autres secteurs à faire. En tout cas, le ministre des Sénateurs trouve les moyens. On va peut-être revenir sur ce que Daouda disait. Je pense que le ministre a été clair à la matière et je pense que le conseil des ministres s'est tenu hier, il a été aussi clair. Après tout ça, le contribuable ivoirien ne donnera aucun centime. Pour parler comme les Ivoiriens, 5 francs cassés ne va pas sortir dans la poche de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il faut rassurer ceux qui le disent. Je pense que l'exemple des routes, de l'autoroute du Nord, c'est un cas palpable. Je pense que toi-même hier, tu en parlais ici, ce roubat a payé de sa poche. Mais ils n'ont jamais dit à quelqu'un comment ça a été fait. Mais juridiquement, c'est possible de faire plier une entreprise pour qu'elle paie. À partir du moment où l'entreprise est révoquée, ils vont trouver une solution. C'est le lieu que ceux qui attribuent les marchés fassent beaucoup attention. Parce qu'il y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a plein de dérisions que les gens font sur les réseaux sociaux, dans plusieurs pays. Et ça fait mal de voir que, malgré les efforts, on met beaucoup d'argent dans les infrastructures. Le président souhaite que ces infrastructures soient des infrastructures de qualité. Et ceux qui gèrent les marchés ou bien qui font le travail, font souvent du travail à peu près, qui après entachent l'image de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on assiste à cela. Les gens doivent être regardants, avant même d'attribuer les marchés à leurs différents partenaires prestataires. Très bien. On va faire un crochet rapidement sur les 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est important. Parce que, stade de BIMP, on en parle. Pourquoi ? Parce qu'il va abriter certainement le match d'ouverture. Et la finale. La finale aussi, la cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième que nous organisons dans notre pays. Est-ce qu'il y a des absents dans ces 24 ? Est-ce qu'il y a de gros absents dans ces 24 ? Non, moi, je ne parlerai pas de gros absents, mais l'équipe que j'aurais voulu voir, c'était le Comor. D'accord. Malheureusement, je ne vois pas le Comor, parce que le Comor, c'est une très belle histoire. Quand on voit comment ils ont joué contre le Cameroun, ils avaient plein de jouets exclus. Et même le gardien de but était exclu. C'est finalement le défenseur central qui a porté les gants. Mais franchement, c'était une très belle histoire. Mais finalement, je ne la vois pas ici. C'est ce qui me fait un peu mal. Maintenant, la surprise pour moi, en fait, dans cette liste-là, c'est la Mauritanie, que je vois dans la liste des qualifiés. Sinon, le reste, il n'y a pas de grande surprise. Gambie, Guinée-Bissau. Ah, par contre, Guinée-Équatoriale, ça, c'est une surprise pour moi. D'accord. Voilà. Guinée-Équatoriale, c'était là, la dernière fois. Ah, mais bon, en tout cas, pour moi, c'est une surprise. Mais moi, je pense qu'il y a de beaux pays qui sont là, des pays des nations africaines, qu'on sait, qui sont bien au foot. Déjà, la Côte d'Ivoire, je commence par mon pays. Quand je vois l'Égypte, ça me rassure, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal. Je vois aussi, quelque part, le Maroc, la Tunisie. C'est pour dire que toutes les zones de l'Afrique sont là, avec les bons pays, en termes de football, dans ces zones-là. Les grands pays. Oui, les bons pays, les grands pays. Les grands pays. Oui. Donc, moi, je pense que ça sera une belle gamme. Voilà pourquoi, bon, il faut que… La gamme des grands rendez-vous. Des grands rendez-vous. D'accord. Il faut que tous les stades soient au point pour qu'on s'amuse un peu. D'accord. On ne va pas de me laisser sans casser les yeux. Je veux dire, à un moment donné, il y a des fioritures qu'on corrige. Je pense que tout ce qui concerne le stade des Bimpe fait partie de ces fioritures-là qu'on va corriger pour avoir une très belle canne en Côte d'Ivoire. Soyez-en sûrs. Je pense que l'État travaille à cela. Rapidement, un dernier point avant de passer à autre chose. Bon, moi, mon coup de cœur déjà, c'est la Mauritanie, comme Daouda l'a dit. Mais qu'il sera sûr. L'entraîneur de la Mauritanie, c'est l'ancien entraîneur des Comores. D'accord. Là aussi, je vois que pour cette canne-là, il y a plusieurs pays d'Afrique australe. Ce qui est un rap, ces dernières années, il y a l'Afrique du Sud, la Namibie, Mozambique, Zambique. L'Égypte est là ? Voilà. Les pharaons sont là. Très bien. Le retour de l'Afrique du Sud, qui est une grande nation de foot, mais qui n'avait pas participé aux dernières éditions. Je veux dire que dans la canne, il y a les favoris de forme et les favoris historiques. Les favoris de forme, c'est ceux qui gagnent les matchs amicaux, qui sont pointés bien dans le classement FIFA. Maintenant, il y a les grandes nations de foot en Afrique, telles que les pharaons d'Égypte, les lions indomptables du Cameroun, le Ghana, les Black Stars. Ils sont nos voisins directs, quatre fois champions d'Afrique. Il y a aussi l'Algérie, deux fois champion d'Afrique. Le Sénégal, qui est le champion d'Afrique en titre que tous les autres vont vouloir détrôner. Du coup, ça sera une belle canne, parce que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest francophone sont là. Je veux dire, les nations... Ça date du tirage au sort pour connaître les différentes poules. Je pense que c'est en octobre, date précise, le 12 octobre, ici à Abidjan. Donc, on fera le tirage au sort pour connaître les différentes poules. Moi, en tout cas, je prie Dieu que la Côte-du-Va tombe dans une petite poule, parce que la Côte-du-Va... Comme ça a été le cas pour le Cameroun, quand il a organisé ça. Oui, voilà. C'est vrai que généralement, les pays ont organisé ça. Les pays qu'on pense faire nous battent souvent. Donc, moi, la poule... Ça ne va pas se passer avec nous, rassure-toi. Moi, je pense que ça va... Tu sais que l'équipe nationale de Côte-du-Va ne fait plus peur comme avant. Ce n'est pas comme à l'époque de Didier Drogba. C'est ça que c'est bon. Tu sais, en 92, quand on a remporté la Côte d'Afrique d'Afrique d'Afrique, on ne ferait peur à personne. Même en 2015. Même en 2015, on n'est fait peur à personne. Il a fallu le dernier match de poule contre le Cameroun pour que la Côte-du-Va soit qualifiée. Non, mais avant, les gens avaient peur de nous. D'accord. Aujourd'hui, l'équipe de 2015, c'est une équipe de transition. Très bien. Dizier Drogba n'était plus là. Voilà. Il y avait beaucoup de cadres qui n'étaient pas là. Yaya était le meneur, le leader. C'est une équipe qui, deux matchs nuls pour commencer. On va mettre cette dernière partition sur le compte du dernier Béret sur la question pour passer à autre chose, les gars. En même temps, je voudrais saluer... Et l'espoir de mon frère Copa. Je voudrais saluer l'équipe de la mobilisation. Parce qu'on sent déjà leur travail. Si on a vu l'engouement, c'est vrai que les gens se plaignent de comment ils ont été accueillis au niveau du stade de Bimpe. Mais en même temps, il y avait beaucoup de personnes. Ça veut dire que ceux qui sont au niveau du Cocane et au niveau de la FIF ou autres, qui gèrent la mobilisation, font du bon travail. Il faut qu'ils continuent comme ça. Parce qu'on veut voir une canne au cours desquels tous les stades doivent être remplis. D'accord. Pour tous les matchs. D'accord. On fait le chou. Prochaine actualité, c'est bien sûr l'info du jour. On y va tout de suite. Hier, dans ce même Conseil des ministres, il est ressorti que l'État de Côte d'Ivan a adopté une certaine réforme sur les salaires. Qu'en est-il exactement, Daouda ? En gros, comme vous le savez tous, hier on a parlé du riz. Avant, on a parlé de la question du riz. Vous savez que depuis... Et globalement, de la cherté de la vie. De la cherté de la vie. Et donc, dans ce contexte-là, le gouvernement a décidé en fait de supprimer certains impôts en fait sur le salaire de sorte à révaloriser le salaire des travailleurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise les fonctionnaires, c'est tous les travailleurs. En gros, cette réforme des impôts s'inscrit en fait dans le programme social du gouvernement pour augmenter leur salaire. Et donc, cette mesure-là va venir protéger le pouvoir d'achat des travailleurs de sorte à ce qu'ils puissent revenir en fait mieux en forme en termes de finances. En gros, ces trois impôts, l'impôt sur le salaire, l'impôt sur la contribution nationale pour le développement et puis l'impôt général sur le revenu. Ces impôts-là seront fusionnés, mais aussi ça sera baissé de telle sorte que sur le salaire que tu reçois finalement, quand on va baisser les impôts, il y a une augmentation. Cela survient après une révaluation des salaires qui était déjà intervenue le 7 août dernier, où tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont reçu une révaluation salariale qui allait pratiquement de plus qu'à 70 000, 80 000 francs. Sans oublier les travailleurs du secteur privé qui ont vu leur SMIC augmenter de 60 000 à 75 000 francs CFA. Ce qui est intéressant dans l'affaire, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une augmentation de salaire, mais le brut, le salaire c'est quoi ? Il y a le salaire brut que l'employeur t'attribue en fonction de ce qu'il attend de toi et en fonction de ton niveau et autres, de maîtrise de ce qu'il veut te donner à faire. Quand il te donne le salaire brut, il y a généralement toutes les tâtes qui sont dessus, dont les impôts. Aujourd'hui, tous les impôts ont été fusionnés, les trois impôts dont il parle ont été fusionnés, mais en réalité, puisque le coût des impôts pour certains, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de près de 90 % des fonctionnaires, des travailleurs, ça veut dire que ceux-là, ils ont leurs impôts réduits. Donc du coup, dans le brut, le net qu'ils vont avoir, puisque les impôts sont réduits, leur net augmente, mais le brut reste. C'est-à-dire que ce n'est pas une pression de plus pour les employeurs, mais en même temps, c'est quelque chose que gagnent les employeurs. Est-ce que cela suffit globalement à sécher les larmes des ménages ? Bon, je pense qu'il faut saluer. Quand il y a de bonnes choses qui sont faites, il faut souligner. Il faut déjà saluer. Ça ne peut pas régler tous les problèmes, mais c'est déjà quelque chose qui peut soulager. En partie, quand vous voyez votre salaire net qui augmente, même si c'est légèrement, c'est un atout de plus. Mais je veux dire quoi, cette mesure-là prouve à suffisance, la dernière fois quand on parlait d'idéologie politique, que l'on ne peut plus diriger un pays avec une seule idéologie. Voilà, vous ne pouvez pas être libéral, c'est toute la ligne. On voit là le président Ouattara et son gouvernement qui sont étiquettés comme un gouvernement de droite, un gouvernement libéral qui pense au volet social, parce que ça, c'est généralement les revendications portées par les socialistes. Donc, ça veut dire que le gouvernement tient compte des réalités économiques et sociales du pays. Donc, c'est à saluer pour moi. Ce que je note, c'est qu'il y a eu l'affaire de l'augmentation des prix du riz et autres. Le gouvernement relâche en plafonnant les prix de certains produits. Et il y a eu le problème de BIMPE. Le gouvernement vient pour soulager. Je sais que ce sont des mesures qui étaient déjà prévues, mais ça coïncide un peu toujours au lendemain de certains moments chauds en termes sociaux. En tout cas, c'est bien. C'est comme ça qu'on manage un pays. Il faut que dans l'approche, lorsqu'on sent qu'il y a une tension, il faut calmer les gens. C'est comme ça qu'on blague souvent nos enfants en leur donnant souvent des bonbons pour les encourager à continuer à travailler. En gros, est-ce que tu serais en train de dire que le gouvernement infantilise les Ivoiriens ? Non. C'est-à-dire que quand vous faites la délision, elle est vicieuse, c'est-à-dire que je ne réponds pas à cette question, parce que ce n'est même pas mon intention. Donc, si tu ne réponds pas, je pense qu'en gros, il faut saluer la mesure. C'est une très bonne mesure. D'autant plus que ça va vers les personnes du troisième âge aussi, ceux qui sont à l'arrêté, elles sont touchées. Donc, c'est 90% des salariés ivoiriens qui vont voir… Même dans le privé ? Même dans le privé, oui. C'est-à-dire que quand on dit salarié, c'est public et privé. Dans un système fonctionnaire, ils allaient clairement dire fonctionnaire. Non, mais c'est un truc sur les impôts. Les impôts, tous ceux qui touchent le salaire, on leur prélève les impôts. Donc, si on réduit les impôts au niveau des salaires, que tu sois dans le privé ou dans le public, tu bénéficies de cela. Donc, tout le monde est concerné. C'est pourquoi ils ont parlé de 90% des travailleurs. D'accord. 90% des travailleurs sont touchés par cette nouvelle réforme, donc sur l'imposition, sur chacun de leurs salaires. C'est bon à prendre, déjà. Mais est-ce que tu t'imagines un peu quand on regarde en France avec la loi sur la retraite, tout et tout. Mais quand tu regardes les reportages sur les chaînes françaises, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les Français se battent. Même quand ils ont un gain de 60 euros, 50 euros, 100 euros, ils sont heureux de faire ce gain. Un gain est toujours un gain. C'est toujours important. C'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Et ça te permet, en fait, forcément, de fermer un trou quelque part. Parce que si on ne le donne pas, ce n'est pas bon, en fait. Parce que, imagine-toi, depuis 1960 jusqu'à un autre jour, aucun gouvernement en Côte d'Ivoire n'avait révaloré le salaire des fonctionnaires. Aucun. Mais il a fallu que, quand on appelle ça, le 7 août dernier, pour que ces salaires-là soient revalorisés. De sorte à ce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires qui se plaignaient de leur salaire... C'est vrai, il n'y a jamais eu d'augmentation de ça ? Il n'y a jamais eu d'augmentation. C'est un fait. Il faut relativiser. Non, il n'y a jamais eu d'augmentation. Est-ce que je peux parler ? J'étais en train de parler. Je n'avais pas compris. Mais comme il avait pris la parole. Je vais poser la question. Il va y répondre et tu vas répondre. Vas-y, vas-y. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'augmentation du salaire depuis 1960. Et on sait tous que 1960, c'est la date d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et en plus de cette augmentation du salaire des fonctionnaires, il y a eu une revalorisation du SMIG des salariés du privé. Et ça aussi, c'est une autre mesure qui est très importante et qu'il faut saluer un gain. Le landry, c'est toujours un gain. C'est un bonus. Moi, ce que je voulais dire, je suis d'accord que le salaire, ici on a vu le raccrochage, le salaire des enseignants. La revalorisation du salaire des enseignants et même certains du personnel de la santé. J'avais un problème, un salaire à double vitesse. Il y a un régime qui était là, qui a pu régler cela. Donc, je veux dire que les mesures sociales, c'est vrai, c'est bon, il faut le dire, mais il ne faudrait pas donner l'impression que les gouvernements successifs, depuis Oufoui jusqu'au président Ouattara, en passant par Bédier et Laurent Gbagbo, rien n'a été fait sur la question. Les gens viennent, ils font les efforts et on salue tous les efforts que fait le gouvernement du président Ouattara. Mais ce qui est un fait, il faut toujours assumer que c'est un fait. On ne peut pas donner un bonheur de me rire. Non, je ne peux pas. En fait, il faut toujours donner que c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait ? Oui, c'est un fait. C'est écrit dans les livres d'histoire. C'est un fait. Le raccrochage, quand on parle des salaires à double vitesse, c'est juste en fait une injustice qui a été réparée. Parce qu'on fait le même travail, il y a un groupe qui a un salaire, et moi, on a le même diplôme, on a le même grade, la même catégorie. Il y a un qui a peut-être 100 000, l'autre a 200 000. Donc, c'est normal. Ce n'est pas une augmentation du salaire, c'est une justice qui a été mise en place. Il faut expliquer les choses aux Ivoiriens. On parle d'intéristration sérieuse, nous sommes chez une chaîne sérieuse. Les revendications sociales, je veux dire que c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours des gains, il y aura toujours des revendications. Parce que le salaire est réglé, les syndicats vont soulever autre chose. Mais je veux dire que ça fait partie de la dynamique de l'État. L'État, c'est tout ça. C'est un ensemble de contingences où l'État et le gouvernement, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est soumis face à des revendications bien précises de personnel ayant fourni du service pour le compte de l'État. Et l'État en question évalue selon ses réalités budgétaires et le contexte économique et politique dans lequel on se trouve pour trouver une solution. Et l'État aussi, il faut le souligner, c'est une continuité. C'est-à-dire que chaque président qui vient, quelque part, il apporte quelque chose, l'autre vient, il s'appuie sur ce que son prédécesseur a fait et il capitalise là-dessus. Il faut le répéter encore pour... Je ne pense pas qu'il soit mon ventriloire, il sait parler. Merci, merci. Votre opposition, elle est toute saine. Il faut qu'on rassure tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est de bonne guerre, on discute sur ce plateau. C'est ça, on m'inquiète. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. C'est là qu'on met la pause. Restez avec nous. On est toujours heureux de se retrouver sur ce plateau. Je voulais préciser, c'est l'avant-dernier plateau pour le talk pour ces vacances. Merci de rester avec nous, de nous regarder et puis d'aimer ce que nous faisons. Et vous commentez, vous êtes nombreux à commenter sur les réseaux sociaux, tout ce que nous disons, donc tous les sujets sur ce plateau. Restez avec nous, on va y aller tout de suite. Le même plateau, le tableau, il est toujours présent. Barry Abdulrahman, Herman Aboua et puis Daouda Koulibaly, sa majesté, donc sans couronne, nous sommes au complet, moi-même, Eric Grandry. On va y aller tout de suite pour l'info du jour. L'info du jour est une bonne nouvelle. Recrutement au niveau de la fonction publique de 200 personnes en situation de handicap. C'est une très bonne nouvelle, mais allons connaître les raisons, déjà, donc de ce recrutement de 200 personnes précisément au niveau de la fonction publique. On a trop commencé par Daouda, on va y aller avec Herman cette fois. Non, je pense que c'est, à mon avis, c'est 200 personnes qu'on recrute. La spécificité de la chose, c'est que ce sont des personnes en situation de handicap, qui sont des personnes qui souvent, qui sont de naissance, qui ont un handicap de naissance, ou bien par accident, de travail, ou bien n'importe quoi, qui sont en situation de handicap. Donc, je pense que c'est bien, parce que, généralement, un concours spécial pour les recruter, c'est mieux, parce que lorsqu'ils sont mélangés à tout le monde dans les concours classiques, souvent, on ne tient pas compte de leur situation, de leur handicap. Donc, moi, je pense que c'est une chose à saluer. Et là-dessus, je profite même pour féliciter la ministre de la fonction publique. Pour moi, à la tête, partout où elle est passée, dans les portefeuilles ministériels qu'elle gère, elle essaie quand même d'apporter des réformes qui sont efficaces. Aujourd'hui, on a quand même des proches qui passent des concours sans qu'ils nous disent qu'ils aient payé l'argent quelque part pour obtenir leur concours. Donc, c'est à saluer. Elle fait le ménage partout où elle passe. Maman Bulldozer, Désirée Anne, la ministre de la fonction publique. En fait, je pense que je vais encore aller dans le même sens qu'Hermann. En gros, il a parlé des personnes en situation de handicap, mais dans ces personnes-là, au-delà des handicapés moteurs, il y a aussi les albinos, les malentendants, les personnes de petite taille. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte ? Cela s'inscrit en fait dans le programme social du gouvernement de prendre en compte tout le monde. Parce que la fonction publique, tu parlais de concours qu'on ne payait pas aujourd'hui, les concours de la fonction publique, c'est le seul concours où la justice sociale s'exprime dans toute sa splendeur. Il devrait s'exprimer. Mais aujourd'hui, grâce à Anne-Lutour, ça s'exprime dans toute sa splendeur parce que des gens passent le concours, ils n'ont pas 5 francs à payer, leurs compétences, ils vont droit au but. Pour les personnes en situation de handicap, vous faites acte de candidature, tu vas payer 13 000 francs, c'est ce que ça va coûter pour le concours, les frais de dossier. D'accord. Ça va s'ouvrir du 18 septembre au 20 octobre, c'est la période. Et après, il faut aller vers la direction de la promotion des personnes en situation de handicap. C'est là qu'il faut déposer le dossier. Pour moi, ça a été toujours un combat pour moi, les personnes en situation de handicap. Parce qu'au-delà du concours, j'en appelle en fait à la magnanimité du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas seulement donner du travail aux gens, mais il faut permettre aux gens de circuler. Quand on va au palais de la justice... L'accessibilité, donc, à ces lieux publics, à ces lieux de travail... Quand on va au palais de la justice... Il faut que ça soit adapté pour eux. Oui, quand on va dans certaines administrations publiques, on est à Live TV ici même, au-dessus du parti de Live TV ici, il n'y a même pas de rampes de passage pour les personnes en situation de handicap. Donc, M. Fabrice Aognon, c'est le lieu pour moi de vous dire aussi qu'il faut mettre des rampes de passage pour les personnes en situation de handicap, comme le fait le gouvernement. Le gouvernement, vous aussi, mettez des passages pour les personnes en situation de handicap, parce que nous sommes tous enfants de ce pays-là. Je te demande pour dire que c'est prévu. Voilà. Ils sont en train de travailler dessus depuis l'année dernière déjà. Donc, on va le faire. Oh ! C'est un coup qu'on va le faire. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire, tenez encore, tu vois ici, qu'il y a eu un gros débat avec une dame qui est partie à la banque pour aller prendre son argent. On voulait la porter parce qu'elle a dit non, je ne me laisserai pas porter parce que c'est ma dignité qui est bafouée. Pour dire qu'il a fallu mener un gros combat en Côte d'Ivoire ici pour que les banques commencent déjà à mettre des rampes de passage pour les personnes en situation de handicap. Cette affaire est partie au palais de justice. Mais vous savez comment est-ce que la HBC a fait pour battre Ténin ? Parce qu'ils ont confronté la justice elle-même à ses propres turpitudes. Dans la mesure où là où on doit juger l'affaire, il n'y a même pas de passage pour personnes en situation de handicap. Donc vous comprenez un peu pourquoi est-ce que je lance cet appel à l'endroit de tous les ministères et je pense que là où Anne Désirou le tour met les pieds dans les plats, tu vois, pour dire qu'il faut qu'on prenne tout le monde, il faut aussi que d'autres ministres aussi commencent à prendre le train en marche pour que tout le monde soit à l'aise. D'accord, c'est une bonne chose, il faut féliciter madame la ministre parce que les personnes en situation de handicap, il y en a des génies là-dedans. En situation de handicap. Voilà, il y a des génies dedans. Donc si on ne leur permet pas de s'exprimer, on ne leur donne pas d'opportunités. Il y a des génies intellectuels. Il y a des génies intellectuels là-dedans. Il y avait un célèbre physicien qu'on appelait Stéphane Hawking, britannique, qui était tétraplégique, dans un fauteuil roulant. C'était un brillant physicien. L'ancien ministre des finances allemand, Wolfgang Schauble, il était dans une chaise roulante. Il a été ministre des finances de l'Allemagne pendant plus d'une décennie. Il y a un ancien président américain. Voilà, comment il s'appelle ? Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Donc c'est pour dire quoi, parmi ces gens-là, il y a des génies. Et si on ne leur donne pas l'opportunité, on ne pourra pas détecter le talent qu'ils ont. Et puis c'est des citoyens à part entière comme nous tous. Daouda l'a dit, il a bien illustré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit dans les administrations privées. Donc en tout cas, je félicite madame la ministre pour cette initiative. Si tu me permets une dernière chose que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous sommes bien portants. On est sur nos deux pieds, on danse, on chante, on marche, on court, on part partout. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous des potentiels handicapés, des démènes. Demain, on peut être dans la rue, on peut avoir un accident. On peut avoir n'importe quoi et perdre ses moyens. Même maladie néurologique. Donc du coup, tout peut arriver. Aujourd'hui, quand on regarde les AVC qui arrivent, avant, on disait que c'était des maladies des vieux. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont des AVC. Donc tu peux perdre ta jambe, tu peux perdre tes mains, tu peux perdre tes bras. Tout peut arriver. Nous sommes des potentiels handicapés. Donc tout acte que nous posons aujourd'hui, pensons à cela. Que demain, on peut être à la place. Très bien. Merci à tous. Merci à toi aussi. Ça a été intéressant ce que tu as dit. L'objecteur de conscience, je pense que tout ce que tu as dit a été retenu par l'État de Côte d'Ivoire, par les entreprises privées, les banques, toutes les institutions. Herman, aucun mot à te dire là-dessus. Tout va bien. C'est ce qu'on a dit. Voilà, on l'a dit, c'est parfait. Il n'y a pas trop d'efforts à faire pour les personnes handicapées. On n'en fait jamais assez pour eux. On n'en fait jamais assez. Très bien. C'est à saluer. On va y aller à présent pour l'invité du talk qui arrive sur notre plateau. Merci de rester avec nous. Quelqu'un va s'aider son siège à notre invité. On remercie encore Maman Bulldozer, désirée Anne Oloto pour ce qu'elle fait au niveau du ministère de la fonction publique. Donc, je l'ai dit, elle fait le ménage partout où elle passe. Ce qui va être que tout de suite, là, on va aller pour l'invité du talk. L'invité du talk s'appelle Charissa Brou Kofi. Charissa Brou épouse Kofi, une Ivarienne ayant vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. C'est bien. D'accord, avec une enfance où elle est en surpoids. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec vous. Merci à vous. Je suis Éric Landry. Vous avez en face de vous Barry Abdoulrahman. Bonsoir. Et puis, à moi, nous serons trois à vous poser des questions sur ce plateau. Voilà. Vous organisez un événement. C'est bien cela. D'accord. Donc, le Fit Mom Club, le samedi 16 septembre, à l'hôtel Ivoire Golf Club. D'accord. Dans quel objectif ? Alors, l'objectif du Fit Mom Club, c'est une communauté de femmes qui encourage, donc, les femmes à sortir, donc, de leur zone de confort. C'est un moment de détente. C'est un moment de retrouvailles. Et tout ça dans le seul but, c'est de vraiment prendre soin de notre bien-être, à travers, donc, les activités, notamment sportives, et les conseils, donc, des corps médicaux qui sont là, qui nous accompagnent, pour améliorer, donc, notre condition physique au quotidien. Voilà. Moi, j'ai lu un peu votre biographie, votre parcours, The Way to Go Fit. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? The Way to Go Fit est donc ma plateforme sur les réseaux sociaux. Alors, The Way to Go, ça veut dire vraiment qu'il faut y aller. C'est le chemin à emprunter, le seul chemin à emprunter. Alors, à travers cette plateforme, je mets en avant vraiment l'importance du sport et l'importance de l'alimentation équilibrée, tout simplement. Donc, au quotidien, je m'entraîne à peu près trois à quatre fois par semaine. Et donc, j'ai… Vous m'entraînez à quoi ? Au sport. Au sport. Voilà. Quel genre de sport, en fait ? Principalement de la musculation. D'accord. Voilà. Et donc, musculation, cardio, c'est un mélange, mais principalement la musculation. Et donc, j'ai mes entraînements qui sont postés régulièrement, des recettes aussi qui ont animé vraiment, je veux dire, m'ont accompagné tout au long de ces années et que je mets en avant aussi à travers mon restaurant. Votre truc, c'est que vous préconisez aux femmes qui sont en surpoids de perdre du poids en faisant du sport avec une alimentation variée. Vous-même, votre vie, c'est un exemple. Combien avez-vous atteint en termes de poids, de surpoids et aujourd'hui, à quel poids vous êtes ? Combien avez-vous perdu ? Alors, j'étais en surpoids il y a cela un peu longtemps, donc entre huit, on va dire, entre huit ans et treize ans. Voilà. Donc, j'étais vraiment, on va dire, au-dessus de ce que ma masse corporelle devait être de passer de huit kilos. De passer de huit kilos ? Oui, exactement. Alors, c'est vraiment, ça a été, ça n'a pas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été vraiment fait progressivement. Et le message de Way2Go, il ne s'adresse pas forcément seulement à la femme en surpoids, mais le message, c'est de dire, les régimes déjà, c'est frustrant. C'est frustrant de se dire, ne mange plus ce que tu aimes, mange simplement des légumes, des soupes, des salades. C'est frustrant, personne ne veut entendre ça. Et effectivement, les résultats ne sont pas généralement positifs. Voilà. Mais le message, c'est de dire, tous les jours, fais des choix sains. Mange ce que tu aimes, à des quantités adéquates, selon tes besoins en apport énergétique, et entraîne-toi, fais du sport, sois actif de manière régulière. Que ce soit la marche, que ce soit la natation, que ce soit du vélo, de la musculation, quelle qu'elle soit, mais fais une activité physique de manière régulière. D'accord. Madame, si je te permets, Amon, vous avez exposé votre cas, entre 8 et 13 ans, vous étiez en surpoids. Oui. Je veux savoir d'où vient le déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer, je ne dirais pas des vies, mais par rapport à votre poids, qu'est-ce qui vous a motivé à décider d'embrasser le sport ? Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'étant en surpoids, j'ai quand même, il faut dire, grandi dans un environnement où la nutrition, il y avait vraiment un point d'honneur dessus. Donc, je pense que ça, ça a déjà planté une certaine graine en moi. Voilà. Je n'écoutais pas forcément, mais j'ai emmagasiné. Mais c'est vraiment, on va dire, lors de ma participation, donc à des conférences sur la nutrition ou à l'université, que le déclic s'est passé. Voilà. Donc, ça m'a choquée parce que là, en fait, le conférencier avait dit quelque chose qui est resté avec moi. Il me dit, mais en fait, vous êtes jeune aujourd'hui peut-être, mais votre corps est cette machine qui enregistre tous vos faits et gestes. Et demain, vous allez voir les résultats de vos faits et gestes. C'est resté avec moi parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas de bonnes habitudes. Alors, je me suis dit, alimentaire, voilà. Et même hygiène de vie parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé courir, mais voilà, ce n'est pas quelque chose que je faisais de manière régulière. Voilà. Donc, je me suis dit, oulala, ça va être la catastrophe. Et donc, ça m'a vraiment poussée à aller plus en profondeur et donc à faire des recherches, à m'instruire, etc. Et ça m'a plu parce que j'ai compris qu'en fait, on ne me demandait pas de faire un régime, justement. On me demandait simplement de faire de bons choix. D'accord. Bon choix alimentaire, c'est cela ? Bon choix alimentaire et comme j'ai dit, donc, d'être active régulièrement. D'accord. Vous êtes experte comptable. Voilà. Donc, il y a cet équilibre-là que nous constatons entre vie professionnelle, donc activité professionnelle, le sport, régime alimentaire et tout ça. Comment en tant que femme, on arrive à faire tout ça ensemble ? Oui, oui. Alors, il faut dire qu'effectivement, étant experte comptable, c'est un métier qui est très exigeant. Oui. Voilà. Donc, les emplois du temps sont très chargés. On est soumis à de très longues heures de travail. Et il faut dire que pour ma part, ce qui m'aide, ce qui m'a aidée, ce qui continue de m'aider, c'est vraiment le sport. Je puise ma source d'énergie dans le sport. C'est-à-dire que les jours, même où je n'en fais pas, je me sens plus fatiguée. D'accord. Alors, et pour me permettre aussi de répondre donc à mes obligations familiales, être mère, être femme, aussi, il faut faire de l'espace dans son planning. Il faut aussi s'organiser pour pouvoir mener à bien mes activités entrepreneuriales. Donc, vraiment, tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et surtout beaucoup d'énergie. Parce que la fatigue, les burn-out. Pardon ? Mère de combien d'enfants ? Un enfant. D'accord. Voilà. J'ai vu dans la chute de votre biographie, la cuisine, la première pharmacie, la salle de sport, le premier hôpital. Tout à fait. D'où vient, où vient, c'est Maxime là ? Alors, ce sont les Maximes à moi. La cuisine, pour moi, c'est notre première pharmacie. Avant même d'aller prendre des médicaments, les aliments sont vraiment riches en vitamines, en minéraux. Donc, tout ce dont on a besoin, déjà, se loge dans nos aliments. D'accord. Voilà. Les diététiciens, nous apprennent que ce n'est pas tout qu'on mange. Qu'est-ce que vous avez éliminé, vous, dans votre alimentation ? Ou bien vous avez recadré selon des heures, des moments, des habitudes de régularité ? Qu'est-ce que vous avez fait comme organisation à ce niveau-là ? C'est exactement cela. C'était un recadrement. Alors, c'est vrai que j'ai éliminé tout ce qui est sucre, tout ce qui est aliments fris. Voilà. Mais, en l'occurrence, c'était vraiment réorganiser. Donc, manger les trois repas de la journée, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, entre ces repas. Avoir une collation et qui est en adéquation avec mon besoin en énergie du moment. Donc, si je sais que je vais aller à la salle de sport, il y a une collation spécifique pour me donner l'énergie pour faire cette séance de sport. Et ensuite, le soir, bien évidemment, on sait que le soir, peut-être avoir un repas plus léger. Et surtout à des heures, à des heures bien précises, parce que les heures aussi sont... D'accord. À partir de quelle heure il ne faut plus manger ? D'accord. C'est tout de même. Depuis que vous avez lancé votre initiative, est-ce que vous avez eu des cas de femmes que vous avez rencontrées qui étaient en surpoids et qui ont reçu des résultats satisfaisants ? D'accord. Je vais vous compléter pour vous demander combien de femmes... Est-ce qu'elles peuvent être situées autour de combien ? Vous allez répondre ensemble. Combien de femmes avez-vous acquises à votre cause ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'avant de lancer même cette cause, j'ai eu à travailler avec des femmes en surpoids. Alors, donc, elles étaient... Bon, on va dire... J'ai eu à aider des femmes de 90 à 120 kilos à diminuer considérablement, à perdre. Donc, c'est vrai que là, en l'occurrence, le Fit Mom Club, on se retrouve donc une fois par mois. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas forcément au Fit Mom Club qu'on perd les kilos, mais c'est au Fit Mom Club qu'on commence à prendre les bonnes habitudes, qu'on inclut... Qu'on prend la première détermination à y aller. Exactement. Voilà. Les femmes qui sont, par exemple, à Mancono, c'est vrai qu'elles font des... On s'imagine qu'elles ont des efforts physiques qu'elles font lorsqu'elles vont au champ ou bien elles sont aux tâches ménagères. Bien sûr. Mais en termes de régime diététique, qu'est-ce que vous leur conseillez, puisqu'elles n'ont pas forcément de la salade, de concombre, tout cela ? Mais comme c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire régime ne veut pas dire salade, soupe, non. C'est-à-dire même manger du fognon, c'est très bon, c'est riche. Manger du sorgho, une crêpe au sorgho. Mais à quel moment de la journée, un fognon, un tarot ? Mangez bien le tarot. Et le tarot, c'est très bon. Vous retrouverez un de mes menus, purée de tarot. C'est très bon. Avec des boulettes de poisson, du fognon cuit. Vous nous faites saliver, là. Mais c'est vraiment ça. Là, du coup, j'ai enlevé le régime. Là, on est à l'aise. Voilà, voilà. Bien sûr. Mais c'est génial ce que vous faites. Vous ne nous avez pas dit exactement, vous êtes passé de combien de kilos à combien vous êtes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je fais 68 kilos. D'accord. Voilà, 68 kilos. Et donc, il y a plus de 10 ans… Pour en mettre combien ? Pour en mettre combien ? Pour quelle taille ? Ah oui, oui, oui. Donc, 1m65 ? Oui, 1m65. D'accord, d'accord. Quelqu'un m'a dit qu'il vous reste encore 3 kilos à perdre. Il ne reste pas 3 kilos à perdre. Ah bon ? D'accord. Ok, je m'y mets. Je m'y mets. Mais bon, ce n'est pas moi qui décide ça. Non, 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 ce n'est pas moi qui décide ça. D'accord. Voilà. Mais très bien, est-ce que vous faites… C'est génial pour les femmes, pour toutes les femmes. Même si vous nous mettez de côté, nous les hommes, qui avons besoin souvent de perdre la bédaine, comme mon très cher ami juste à côté de vous. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. D'accord. C'est un moment qui ne va pas. C'est toi qui l'ai dit. On va rappeler le rendez-vous du Fit Mob Club, finalement. Exactement, Fit Mob Club. On va rappeler le rendez-vous. Alors, c'est le samedi 16 septembre. Allez voir Golf Club à partir de 8h30. Donc, voilà, il y aura toute une déclinaison d'activités sportives. On aura de la boxe, du yoga, de la danse. Et ensuite, on aura aussi un espace échange avec les professionnels, donc nutritionnistes, coach sportifs, etc. D'accord. On aura aussi un espace, donc le Fit Mob marché, un espace d'exposition et de vente de produits alimentaires et cosmétiques, mais toujours bio, toujours naturels. On aura un espace aussi pour enfants. D'accord. Donc, pour permettre à toutes ces mamans qui n'ont pas forcément l'aide adéquate à la maison de nous rejoindre. D'accord. Et l'atelier peinture. Et André, il faut qu'on rassure les Ivoiriens. Ils aiment cadeau. C'est entrée, patisation gratuite. C'est gratuit. Vous pouvez venir, vous venez, tout ce que vous aurez, c'est gratuit. Tu fais combien de kilos ? Moi, je fais 75, non ? 75 kilos ? Oui. D'accord. Pour quelle taille ? 1,72 m, voilà. D'accord. Et toi ? Ma dernière pésée, c'était 97 pour 1,83 m. 97 pour 1,83 m. Ne t'excuse pas, mon cher. Il faut enlever tout ça. Il m'a demandé. 97 pour 1,83 m. Oui. Tu as encore à perdre. On est d'accord sur ça. Je suis d'accord. Je suis preneur de conseil, d'ailleurs. Et puis, il est peut-être de 15 ans, mon cadet, donc il a beaucoup à faire. Mais oui, en plus. Mais oui, en plus. Moi, j'en fais 96 kilos. Pour 1,77 m. Pour 1,77 m. Voilà, donc on va dire quoi ? Non, ça va. Je disais que moi, ça va. Il y a une certaine proportion. On est tranquille. Non, non, ça va. Vous allez répondre, oui, pour voir qu'on vienne à votre événement de fin. On est au courant. Donc, entrée gratuite. On va profiter pour vous suivre sur Instagram. Oui, bien sûr. C'est clair. L'alimentation, c'est la santé. C'est la santé. Vous avez dit la cuisine. C'est notre première pharmacie. C'est la première pharmacie. Donc, il faut pouvoir faire la posologie des aliments que vous consommez déjà. Donc, à quel moment le consommez, à quel rythme. Il faut éliminer le gras. Mais vous travaillez quand même avec des diététiciens. Oui. Qui vous apportent des conseils ou bien c'est de votre propre culture que vous savez tout ça ? Alors, je travaille avec des diététiciens. Et j'ai aussi eu à suivre des formations. Donc, voilà. C'est un mélange. C'est un bon mélange. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes définitivement installée en Côte d'Ivoire ou vous allez partir revenir à chaque fois ? Je suis installée définitivement. Je ne suis pas sur l'avenir. D'accord. Quelles sont vos pratiques sportives ? Moi, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé des clics. Donc, peut-être que... Mais je sais que je dois m'y mettre. Ce que je sais faire, c'est que les soirs, je ne mange pas à partir de 19h. Tout ce qui est lourd, ça, je mange léger le soir. Ça, je m'efforce à le faire. Et puis, le repas du matin, je crois que c'est le plus important. Mais après, j'évite de l'eau glacée. C'est vrai ? Oui, j'évite de l'eau glacée. On ne doit pas boire de l'eau glacée ? Il faut éviter. C'est difficile. J'évite de l'eau glacée. D'accord. Et mes enfants m'y aident. Ils t'empêchent de boire de l'eau glacée ? Quand je dis, non, papa, je dis, tu ne bois pas boire. Tu ne bois pas de l'eau glacée ? Ça, souvent, ça aide. Moi, des fois, j'y mets des glaçons, tout ça. Moi, je ne mets pas. De temps en temps. De temps en temps, il fait chaud. Il fait chaud de temps en temps. L'eau glacée, depuis un bon moment, j'ai réduit. Je ne dis pas que j'ai arrêté, mais j'ai réduit. Avec les boissons sucrées, j'ai pratiquement tout arrêté. Il m'arrive une fois, chaque vendredi, de jouer au foot. Mais ça ne suffit pas. Et de prendre un lait caillé à côté, Barry. De prendre du lait. Barry dit qu'il arrête le sucre de boisson. Il arrête le sucre de boisson. Il prend la bouillie du sucre, du lait, tout ça. Non, mais je veux dire que la bouillie, ce n'est pas tout le temps. Mais le lait, pour un peu, quand même, c'est naturel. C'est le plus peulifié. Non, mais je bois du lait non-sucré, généralement. Merci, madame Charissa Bourou-Kofi. Merci d'être venue sur notre plateau. Experte comptable, une belle tête bien pleine, qui fait de bonnes choses pour les femmes. Qui vous aide à perdre ce que vous avez en plus de poids. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Bon fond pour votre activité et pour toutes vos activités. Merci. Merci à vous tous d'avoir regardé cet autre talk sur Live TV, la télé sans sucre. Avec beaucoup de bonheur, on se retrouvera demain pour un autre talk dès 19h15. Restez avec nous et je vous dis encore Shalom.